Bonjour, bonjour tout le monde! Ici Sam & More! Donc aujourd'hui, nous sommes sur l'épisode 3 d'Age of Mind. Je sais, je sais que ça fait EXTRÉMEMENT longtemps que je n'ai pas refait d'épisode. C'est parce que j'étais pas tanné, mais voilà, c'est juste que je voulais prendre un petit break d'Age of Mind, alors voilà. Sauf que là, j'ai complètement oublié cette série. La même chose pour Miner Reven, la même chose pour le reste, alors voilà. C'était genre trop habitué à jouer, à essayer de trouver des trucs rares ou peu importe, ou essayer de continuer à créer des levels sur les 11 piastres, alors voilà. Donc en tout cas, nous sommes sur l'épisode 3. Je vais peut-être essayer de faire plus d'épisodes cette fois-ci, et peut-être avec du montage peut-être, si je serais capable d'en faire. En tout cas, on va prendre tout de suite notre Daily Gift. Je ne sais plus qu'on évolue directement en légende, alors ça pourrait être pas mal. Ben oui, on est évolué en légende. En même temps, je vais baisser le volume. Voilà, attendez, encore plus que ça. Parfait. Donc en tout cas, voilà. Ouais. Expert. Là maintenant, on est légende. Voilà. Je vais prendre une petite expérience juste ici, avec les pièces, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Ok, pas mal. On a du bon souffle, quand même. Déjà, je vais tout placer ça dans le coffre, comme ça, ça va libérer l'espace. J'en ai tellement à terre. En tout cas, je vais peut-être aller commencer à amener tout de suite. En même temps, je vais juste m'assurer que le micro soit sur ON. Voilà, parce qu'il y a quand même une vidéo, pas de micro, c'est un petit peu de la merde, ok? Alors, tiens, voilà. Donc, toi, qu'est-ce que t'as à proposer? D'accord. Ok, sinon, qu'est-ce que je pourrais me dégrader? Ce truc-là. Ouais, on aimerait bien ça, ils sont plus profonds quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme stuff? Euh, stuff, voilà. Hum, ok. J'ai pas d'aluminium. Peut-être que je pourrais essayer de trouver des minerais, des minerais. Peut-être que ça pourrait être plutôt pas mal. Ou sinon, gréder la mine. Attendez, qu'est-ce que je peux crafter comme pickax? Sinon, il y a aussi la Guild Dead Golden Pickax. C'est une pioche d'event. Regardez. Event Quest Items. Si je crafter ça, je gagne une armure. Alors, on va voir si j'ai assez de, en fait, de stuff. Oh, ok. Donc, il faut avoir 25 gold. Et... Et... Juste ça, ok. 25 gold. Et moi, j'en ai 16. 16 gold, quand même. Ok, en tout cas, on va peut-être aller chercher des minerais d'or. Sinon, je pourrais toujours essayer d'upgrader le data aussi. Qui coûte ça aussi, ok. Sinon, il y a celui-ci que si t'as la veuille de réussir à l'upgrader. Sinon, ce truc-là. Il me reste à peine d'argent pour essayer d'upgrader. Sinon, ce truc-là, pour améliorer ma vitesse. Pour miner. Il me reste à peine d'argent, pis... Il faut que je trouve un uranium. Ouais, ça va être un petit peu... Je veux ça, quand même, avec cette puissance de pickaxe-là. J'ai rien que 113 de puissance. Sinon, il y a aussi ça aussi qu'on pourrait peut-être essayer d'avoir, en fait. Il va falloir une Dragon Glass Pickax. Pour l'instant, je peux pas encore crafter. Alors, il faut que j'ai un level spécial. Je m'en souviens plus trop sur laquelle. Pour moi, c'est celle-là. Alors, ouais, ça va être long. Bon. Un de nos objectifs de cette division, ça va être de crafter la Gilded Golden Pickaxe, qui coûte 25 gold. Alors, allons-y. En même temps, on va prendre les petits minéraux qu'ici, voilà. Voilà, comme ça. Donc, allons-y. On va se retrouver dans les mines. Oh, crap. Le taux des top minéraux a uniquement miné 738 minéraux. Oh, crap. C'est vraiment pas beaucoup, quand même, pour un taux des top minéraux. Parce qu'habituellement, c'est 10 000 minéraux que la première personne a miné pour ne pas être là. Oh my god. Ok. Donc, let's mine. Let's mine. Quelques trous qu'on pourrait prendre. On va prendre. On va croger notre propre trou. En même temps, il y a comme une espèce de lumière ici. C'est quoi? C'est celui-ci en haut qui fait la lumière? Je sais pas. Ok. Je pense que c'est rien. Donc, allons-y. Je suis vraiment à l'encomparé avec Diamond 2100, quand même. Et aussi, maintenant, je sais pas pourquoi, mais... Begeza a rajouté... Vous savez, la Dragon de l'Arche, là, qu'on trouve à la couche 2000. Ben, ils l'ont mis à la surface jusqu'à la couche 2000, pis ça donne uniquement que 130 expériences. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. En fait, c'est sans expériences, ouais. Alors, ce que moi, j'utilise, c'est le temps de la Moonstone, pis Cakes, alors c'est un petit peu mélangeant. Je vais peut-être en prendre, je sais pas, voilà. Une fois de temps en temps, ou peu importe. Comme ça, je pourrais peut-être crafter la Dragon de l'Arche, pis Cakes, pour sauver la princesse. La princesse Hélène, d'après moi, qui trouve que j'aime ça. Ok, allons-y. Oh, 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 attendez. Du gold, du gold, du gold! J'y penche pas. Pourquoi je ne le mine pas? Oh crap. Ok, c'est trop, c'est trop, voilà. Ah, je mine vraiment lentement, quand même. Ah, sinon, il y a du tapage juste ici. Ça peut être plutôt pas mal intéressant pour essayer de les développer jusqu'à Master. Voilà. Les grottes, on va les explorer plus tard, ok? Parce que, ouais. Parce qu'il y a du gold un petit peu partout, alors c'est plutôt pas mal. Voilà. En même temps, je ne m'en souviens plus trop sur à quelle couche précise qu'on pourrait trouver du gold. Attendez. Je vais dire qu'un petit coup d'œil sur Wikia. Du gold, ça se trouve entre 15 jusqu'à 1000, c'est-à-dire qu'à la couche 15 jusqu'à la couche 1000, là. Puis ça dit qu'à la couche 600 jusqu'à 700, c'est le meilleur endroit pour en miner. D'accord. Justement, on va peut-être aller à la couche 666 pour essayer de trouver des minerais d'Immunetti. Et peut-être avec beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, de l'Ambrogia. Ah oui, ça va essayer d'être extrêmement hard, on va oublier ça. Encore d'autres gold, voilà, juste ici. Encore 6 gold pour crafter la Gilded Content Pickage. Attendez, je vois du jaune. Je vois du jaune. Allez, présente-toi le gold. Allez, viens-t'en. J'ai besoin de toi. Imaginez si c'est l'Ambrogia. Ok, voilà. Le gold est juste ici. Il y a d'autres d'accord. Encore d'autres gold, juste ici. Oh, wow, 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 ok. J'arrête pas un petit peu. Continue en miner. Il fait de plus en plus noir ici, quand même. Avant, il faisait vraiment clair à cette couche, puis là maintenant, il fait extrêmement noir. Sûrement qu'on a baissé la luminosité et profondeur, parce que j'avoue que sur 66 avant, on allait très bien. Là maintenant, on voit que c'était vraiment mal. On voit à peine les minerais passer à côté de toi, là, ouais. Faut vraiment que t'as des bons yeux. En même temps, on est déjà taré de se rendre jusqu'à la limite de notre inventaire. Est-ce qu'il y a un téléporteur? Ah, cool, j'en ai un. Ok. Au moins. Au moins, j'en ai un. Ça, c'est nice. Ça, c'est un problème au moins, ouais. J'ai aussi pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on trouve le garnet. On trouve ça dans un Staff Room. Dans un Staff Room, c'est comme un genre de téléporteur qui se téléporte vers un autre serveur différent. Dans ce serveur-là, c'est comme, en fait, une grotte, en fait, avec une chute d'eau. Puis là, il y a comme une sorte de table avec la communauté de bagageurs où est-ce qu'ils travaillent après les jeux. Alors, ok, mais en tout cas, dans cette place-là, il y a comme un genre de dominerie spécial qui se ponte, qui s'appelle le garnet. Puis c'est extrêmement dur à voir, je vous le dis. C'est vraiment dur à voir. Premièrement, pour que ça se ponte, il faut que tu ailles dans un serveur où est-ce que le garnet n'est pas encore spawné une fois. Oh cool, du diamant. On va le prendre là. Et puis aussi, ben... Maintenant que ça se ponte, genre, il y a tout le monde qui se bat pour essayer d'avoir, ok? Alors, par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de personnes à le serveur, ça risque d'être un petit peu plus facile à l'avoir. Sauf que le problème, c'est que si le serveur est rempli dix ans, au moins plus d'une vingtaine de personnes, c'est genre la troisième caille mondiale, quoi. Juste pour un foutu minerai. Genre, moi, j'ai essayé d'essayer... À un moment donné, j'étais dans un serveur, là, on pouvait le miner. Là, j'ai failli de l'avoir, mais il a fallu qu'il y ait un innocent mental qui passe juste sur le minerai pour... Que ce soit sa foutue hitbox qui sert à rien du tout, et que boum... Que ça arrête de miner le minerai. C'est genre, oh my god, c'était vraiment scion, ça. J'étais à 80% de le miner. C'est genre, voilà, c'est une bataille infinie, juste qu'à ce qu'il n'y a eu qu'il ait. C'est genre, oh my god. On pourrait dire que c'est le minerai le plus dur à avoir. En fait, là, en projet, on pourrait dire que c'est le minerai le plus rare. Et le garnet, ben, c'est le minerai le plus dur à avoir. Pis après ça, ben, quand... Quand un an a réussi à miner le garnet qu'il y avait dans le serveur, ben... Faut que tout le monde quitte le serveur. Sinon, s'il reste encore des personnes dans le serveur, ben, il n'y aura aucun garnet qui va spawner. Alors, il faudrait que tout le monde quitte le serveur pour... Ben, qu'il y a du garnet qui... Ben, en fait, que le serveur se supprime automatiquement. Pis qu'il y a un nouveau serveur qui... Qui apparaisse. Ben, qu'il y a jamais. Pis que... Il y a un garnet qui spawn dedans, voilà. Alors, disons que c'est extrêmement joué à avoir, quand même, le garnet. En plus, ce qui est simple, c'est qu'on peut faire une pioche avec ça. 15 garnets avec une couple d'autres matériels, égal à une pioche. En garnet. C'est juste que... Ben, il y a comme une genre de description, en fait. Un genre de truc spécial. Mais ça dit comme genre que ça donne un signe des minerais. Alors, je comprends pas trop c'est quoi ça veut dire, en fait. Même si je l'ai même traduit sur vos traductions. Parce que... Là, ça le disait en français. Ben, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire. Oh cool, de la métisse. Je comprenais pas trop, en fait, qu'est-ce qu'il disait. Ben... Dans le fond... Ben... En connaissant à tout ce que ça me fait penser, c'est... Si jamais il y a un minerai projettois. Ben, il y a comme un genre de signe du minerai qui apparaît après la roche. Parce que, comme exemple, si... Juste après avoir miné ça. Je... Je... Je vais faire un signe. Comme exemple, si jamais il y a un ambrosia, comme exemple, ici. Ben là-bas, en fait. Un petit peu plus bas. Mais il y a comme un genre de signe d'ambrosia qui va apparaître. Ben, c'est le seul truc que ça me fait penser. Ben, je pense pas que ça soit une affaire comme ça. Parce que ça serait bien trop utilité, quoi. Voyons. Alors voilà. Peut-être une affaire, je sais pas trop quoi. Au pire, on va voir... On va voir ça, mec. J'ai réussi à crafter la pique avec ça. Plus tard, mais ça risque d'être bien long, hein. Bon, oui. Encore un gold. Juste ici. Sinon, avec le garnet aussi, tu peux utiliser pour faire un emblème. Ah ouais, les emblèmes sont... Tout neufs. C'est un nouveau truc qui a rejeté dans... En fait, dans le jeu maintenant. En fait, comme exemple, si t'as 100 minerais. Comme exemple, si t'as 100 stone. Tu peux faire un emblème de rush après. Juste à côté de ton nom. Juste ici. C'est disons pas mal. Tu peux même le faire avec l'ambrosia. Ben, devinez combien d'ambrosia que ça prend pour faire un emblème d'ambrosia. 100 ambrosia. C'est genre... Impossible à voir. Faut vraiment que tu hack ou que tu dupliques des minerais pour ça. Pis moi, je fais pas ça, ok. C'est... C'est du cheat. Pis moi, je veux jouer les guides, hein. Je veux jouer à 100% normal, là. Alors, ouais. Je fais pas ça. En même temps, l'inventaire est avant d'être rempli. Voilà. Your inventory is cool. Empty it at your beige. Bien sûr. Voilà. Encore un minerai d'or en même temps. Oh yeah. Voilà. En même temps, je vais prendre des petits bonnets ici. Comme si j'aimais le serveur de plantes. Au moins, je les aurais récoltés. Voilà. Continuons à miner. Oh. Yeah, yeah, yeah. Il y a du gold. Il y a du gold. On va pouvoir carter la magnifique petite guide de Golden Bakes. Voilà. 25 gold. Ça, c'est juste trop cool. Voilà. Ok. Retournons à la surface. Et on va crafter la pickaxe. Préparez-vous. Boom. Voilà. Aïe. Tout. H completé. T. T. C'est quand même mal écrit. What? T. Quest. For treasure. Go for and play for more keepsake. Ok. Par exemple, il y avait des trucs mal écrits. Hum. C'est à quel de mes pickaxe? 125? Ou lui? Ah. Il y a plus de trucs power. Donc. Il y a plus de power sauf que ça rajoute un petit affaire de délai. Ok. Sauf que plus que de délai mais plus que c'est long à mieux. On va voir sa recherche sauf que ça rajoute beaucoup plus de puissance. Les rails, ça pour moi, ça permet de miner plus loin. Ouais. En plus, je vais mettre ça. Voilà. J'ai quand même le even pickaxe. Ouais. Ok. Allons-y. En même temps, on est à point d'être à la couche 666, ça. Ouais. On voit que ça a une grosse différence. Normalement, le délai, oh my god. C'est... C'est lent. En même temps, on va voir si... Si je pourrais upgrader de quoi dans ma base. Mais on va voir. Béning opération. Ah, je peux upgrader ça si je veux. Sinon, ce truc-là. D'accord. Sinon, mon inventaire qui est très important. D'accord. Sinon, ce truc... Ah oui. Ça, je peux l'upgrader. Avant, je voulais voir qu'est-ce qu'il fait. Ok. Pas très intéressant. Ok. Voilà. Ok, dead. Sinon, le prochain, ça coûte un petit peu cher. Ok. Les emblemes, c'est ça, juste ici. Par exemple, il faut avoir un emblem d'illuminium. Il faut que j'en ait l'illuminium. C'est ça ici, pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. C'est pas pourquoi. Sinon, il y a d'autres choses. Par exemple, le stone. Ou peu importe. Peut-être que je préfère vraiment le stone. Attendez. Ah non. C'est vrai qu'il faut que l'illuminium soit dans ton inventaire. Et maintiens. Voilà. Et là, juste à côté de mon nom, il va avoir ça. Parfait. Retournons en bas. Et continuons de miner. Juste à la couche 666. Voilà. 666. Illuminium confirmé. En même temps, je vais les checker ici, si je pourrais vous dire d'autres trucs. Voilà. Ça. Lui ici. 35, 35 coupes. Et 400 pièces sur ça. Ça. Ok. Ce truc-là. Ok. Encore un sens, ça devrait aller. Attendez. Combien de trucs on a besoin pour ça? 35 coupes. Et 30 coupes. Et 30 coupes. Et 30 coupes. Combien qu'on a de ça? On a tout ça. Et tout ça. 25 coupes. 27 coupes. Et 19 coupes. D'accord. Hop. Je vais aussi prendre le minerai de fer au moins. Voilà. Donc 25 coupes et 35 minerai de fer. Si j'ai bien compris. Attendez. Je vais revérifier encore. 35 coupes. Ok. Allonger. Sinon, je peux aussi prendre le diamant parce que, ouais. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Ah, j'ai mis tellement de l'air qu'on parlait avec Diamond Sam. Avec Diamond Sam, je mets tout ça d'un coup. C'est là où j'arrive le pom 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 pom. Ouais. Bon. Une magnifique petite grotte là. On va l'explorer un petit peu. Parce qu'on a quand même besoin de stuff. Alors ouais. Notre niveau hein. Les ondes, ça a besoin de beaucoup de trucs. En même temps, ça fait aussi extrêmement longtemps que j'ai pas fait de live. Pour former de l'expérience. Alors, je pourrais vous dire un petit peu combien d'expérience que j'ai en ce moment. Franchement, je suis rendu jusqu'au. À la lettre R. À Over en fait. Juste avant l'ordre. Pis on dirait qu'il y a déjà quelqu'un qui est miné ici. Ah, cette cave là a déjà été minée on dirait. J'ai des trous partout. Ça veut dire que c'est pas vraiment ici qu'on va trouver des minéraires. Des minéraires. Je trouve qu'on trouve quand même du diamant. Mais bof. Je pense pas vraiment qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre ça. Alors ouais. Même j'avoue qu'il y a beaucoup de légendes en ce moment. Donc en tout cas. En ce moment j'ai le nombre parfait pour le faire en fait. Là je serais censé en avoir 30 en fait. Mais en avoir besoin que 30. Maintenant il reste juste à essayer de trouver du groupe. Je sais pas si on peut en trouver à la couche 366. Mais là pour moi oui. Ouais. On peut en trouver. Faut que je vais être quand même red-checké. Juste pour les sauts et certains. À 100%. Ok voilà. Alors en fait. Attendez. 30 iron. Là j'en ai 33. What? Ok. En tout cas il y a un bug. En tout cas il y a 20. Ouais. Il y a un mis en bug ici. Ok. Ouais. Ça serait censé fonctionner. Sinon on a besoin d'argent. Mais ça. Ça va être un petit peu facile. Juste attendre. Ou sinon on va vendre des minéraires que j'ai. Qui servent à rien. Ou qui servent à rien pour le moment. Ouais. On va un petit peu ailleurs. Ici il y a rien. Ici c'est censé avoir une grotte. Ouap. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Pas grand chose. Sinon il y a déjà aussi. D'après moi c'est de la bomite. Non? Ouais. D'après moi ouais. Ok. On va continuer à amener à la couche 366 là. On va espérer qu'on pourrait au moins trouver une luminosie. Boum. La vomite. Si jamais je trouve un embrasure qui accorche une vomite. Qui est juste à côté de l'embrasure. Puis ça a détruit l'embrasure. Je pense que ouais. C'est que de pas être très 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 content. Alors ouais. Voyons voir un petit peu ici. On fait toutes les grottes. Allez. T'as besoin de coupures. Bon moi c'est pas comme le mithril. Parce qu'à un moment donné je voulais faire la pioche à la mithril. Puis. Ça m'a pris mon engagement en 3 jours. Essai de trouver tous les ingrédients corrects pour la pioche à la mithril. Je pense que c'était 50 mithril ou 30 mithril qu'il fallait. Alors ouais. C'est très long. Très long. Parce que c'est quand même assez rare hein. Tu mithril. Très rare. Je trouve que la pioche s'amène très très vite. C'est juste que le problème c'est que le délai est un petit peu lent. Un petit peu plus lent que la mousse ton pioche. Alors j'utilise pas mal cette pioche maintenant. Mais la mithril pioche pour miner du seren 10 bits là. C'est vraiment vite quand même. Un coupeur. D'accord, un coupeur. Et alors aussi. Ah voila ! On a nos ingrédients maintenant ! Encore une autre composée, voilà, parfait, voilà. Oh, 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 yeah! On a trouvé un million d'éliminatier! Jackpot! Même si j'en trouve un million avec Damien de musant, on s'en fout. Ça risque d'être très long à minier, mais voilà. Eluminium, voilà. Le long est un petit peu compliqué, ça. Eluminati confirmed. Faire mode! Je le dis un petit peu bizarneur, mais pas grave. Ça risque d'être très long à minier. Et... Boum! 6666 d'expérience. Pas mal. 5 fait augmenter du mini-coge après moi, même pas. Donc, on va regretter tout de suite ce truc, voilà. Et... Ah! On n'a pas assez d'argent. Mais on va arrêter le point, voilà. Ça s'est regretté. Boum! Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut crafter. Donc, on a débloqué la Dragon de l'Arche. On va s'assurer qu'on a été crafter. Attendez, craft... Craft... On ne les a jamais crafter. Attends d'abord. Voilà. Sérieux, on a crafter la Stone, puis quelque chose. Sinon, la Gold P-Cakes. Ça sert absolument à rien de crafter ce truc. Alors, goodbye. On a une version de l'Arche, ok, alors voilà. Donc, la Dragon de l'Arche, P-Cakes, ça nous enlève du Power, mais ça nous enlève du D-Day, alors c'est mieux. Ok, 35 Dragon de l'Arche et 5 Gold. Ok, 5 Gold, 5 Gold. On n'en a pas qu'au 5, alors on va faire enneler. Sinon, 35 Dragon de l'Arche. Juste ici. Sinon, celle-ci, ça coûte quoi pour lui aider? 5 Rubis. On en a assez. 5 Saphir, on en a assez. Sinon, 35 Silver. On en a un 18. Et 50 Faire. On en a un 3. Ok. On va prendre l'expérience-ci, voilà. Donc, en tout cas, on va continuer à miner. Donc, en tout cas, on va mener à la couche 666, puis on va essayer de trouver du Gold et du Dragon de l'Arche. Déjà, il y en a partout, hein, quand on va du Dragon de l'Arche, maintenant. On prend aussi le diamant. Je me croirais comme une tortue, avec cette vitesse d'œil mis en jeu. En même temps, maintenant, on peut aller jusqu'à la couche 666, alors c'est plutôt pas mal. Voilà, on a trouvé du Gold juste ici. Du Dragon de l'Arche, juste ici, voilà. Encore l'autre, là. Un autre, juste ici. On va faire chanter ça, voilà. Il y a du Dragon de l'Arche partout, maintenant. Voilà. En même temps, je voudrais bien aussi upgrader ma vitesse de minage, en ce que c'est long. On va upgrader ce truc-là, peut-être. Un uranium, n'a qu'à oublier ça. Ça se trouve plus profond, je pense, à 700 ou quelque chose, j'aime ça, là, là. Puis, une autre reste à 666. Mais, en fait, moi, je pense que je devrais peut-être aller plus profond, en ce que du Gold, ça se trouve, c'est à la couche 1000. Comme j'ai bien lu. Oh, 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 encore du minerai, du minerai, c'est assez juste cool. OK. Et sinon, du minerai de fer, d'après moi, ça se trouve jusqu'à la couche 1000 aussi, ou un petit peu plus profond, jusqu'à la couche 2000. La copa, d'après moi, c'est juste à la couche 1000. Sinon, ben, le silver, d'après moi, ça, c'est à cette couche-là. En même temps, je ne peux pas jamais le prendre en arrêt, il faut que j'en prenne. Ouais, OK. Ça essaierait de prendre du temps qu'on a miné, ce truc. Bon, au moins, deux j'ai une astuce en un épisode. En même temps, cet épisode-là, il y a aussi plusieurs coupes, alors, ça ne sera pas comme les autres épisodes. Alors, jusqu'à là, maintenant, j'ai enfin trouvé une application de montage vidéo pour faire des montages vidéo. Alors, dans le fond, c'est une application de Windows qui me donne gratuitement comme ça quand on installe Windows. C'est juste le petit truc, tiens. Voilà, on a enfin miné l'aluminium. Maintenant, on va continuer à miner ce truc, voilà. Finalement, je pense qu'on va rester à la couche 166. Au moins, il fallait aussi du coupé. Euh, pas du coupé, mais du iron. Oh, regardez que j'en ai trouvé du platinum. Ça, c'est un nouveau minéaire qu'on a acheté il y a quelques jours. Ça prend une semaine. Ça donne, d'après moi, 15 000 expériences. Alors, c'est, disons, pas mal aussi. Par exemple, pour crafter l'application à platinum, ben, il faut un garnit. C'est genre, arrivé. Comment voulez-vous que j'ai un garnit? Je vais te demander à voir. À part si je déciderais de demander à des millions de personnes de chez le trade, mais ils vont tous demander exemple, 6 garnit pour un abrogia. C'est genre, non, moi, je veux garder mon abrogia. Alors, voilà. À part si je déciderais de le trade, des minés d'immunati ou peu importe, mais bon, c'est juste que d'être un petit peu sien. Je répète ça, tout le monde va dire, non, non, pas du miné d'immunati. Les minés d'immunati. Les minés d'immunati. Les minés d'immunati. On trouve pas beaucoup d'art quand même. On trouve pas beaucoup d'art quand même. On trouve pas beaucoup d'art quand même. C'est vraiment dangereux j'ai le nom. C'est à dire en fait, en même temps en parlant de l'application de montage, c'est à dire en fait ça se peut que la vidéo joue 20 ou 30 minutes environ. C'est à dire en fait habituellement, en fait la vidéo qu'on joue sur YouTube ben qu'elle soit sur YouTube mais sinon normalement elle serait censée durer 45 minutes ou une heure. Je trouve que moi je la réduis en faisant des coupures de vidéos, c'est à dire j'enlève toutes les boîtes ennuyant ou à ce que vous autres vous endormez à toute fois que vous en regardez. Et ben je mets uniquement avec les boîtes le fun. Comme exemple s'il se trouve, de quoi de rare, peu importe mais voilà je le mets. En temps de mettre aussi de la musique je le sais plutôt pas mal. En place de tout le temps de mettre de la musique sur internet, mais sur YouTube mais voilà avec l'application de montage ça pourrait être plutôt pas mal. En temps de mettre, il y avait du faire mais j'ai dit ça la vomite. Il voit ce qui est ce dragon de l'âge. Je vois dans le miamaufe mais je vois pas dragon de l'âge. Eh ok voilà. Ok, le nom est vraiment... Huou. Huou. Huu. Huou. Hu. Encore un dragon de glace et on va en avoir 35. Voilà. Et encore 4 gold. Pour faire la pique. On va pouvoir sauver la princesse Hélène. Ça va être probablement pour le prochain épisode. En tout cas, j'ai plus besoin de dragon de glace. Parce que là, j'ai toute la glace requis. Maintenant, il reste juste à prendre un petit peu des minérailles ici. Surtout du gold. On en a vraiment besoin. Encore 4 gold. Du gold juste ici, à côté du diamant. Wow. Il y a aussi des épisodes Samuel Morphe et Shedanger. Et depuis que c'est le monde, ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas refait aussi. Alors, je vais peut-être essayer d'en refaire. Peut-être. Peut-être. Si ça me tente. Chaque jour, en fait. Ben, en fait. Ben, d'habitude, quand je reviens de l'école, j'arrive à peu près 4 heures et 44 minutes. Ben, en fait, ce que je pourrais faire, c'est. En fait, on va jouer. C'est le bon jour jouer normalement. Comme par exemple, à Jermaine ou à Jermaine ou à Jermaine. Puis après ça, rendu vers 7 heures. Ben, que je commence à faire un épisode. Voilà, comme ça. Comme par exemple, l'épisode sur la Jermaine ou Mina Raven, là. Ça peut être plutôt pas mal, quand même. Puis des fois, si ça me tente, du genre, mais... Le moment où est-ce que je joue normalement, faire des histoires, regarde. Ça peut être toujours une bonne idée, quand même. Puis aussi, pour les miniatures de vidéos, j'en ai... Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas refait de miniatures de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos où est-ce qu'il n'y a pas de miniatures. Ça, ça a été un petit peu déchelé. Alors, je ne s'entendais pas trop d'en faire. Mais là, maintenant, ça m'entend un petit peu plus. Alors, voilà. Je vais peut-être essayer d'en faire aussi. Et aussi, j'ai découvert un petit peu plus d'adaptions avec Photofilts 7. Alors, voilà, comme exemple, tourner des trucs où sinon mettre un genre d'ombranche en dessous de l'image ou de la lettre que je mets. Alors, ça peut être plutôt pas mal. Pour avoir des meilleures miniatures. Ah ouais. C'est ça. En même temps, je finis ma rangement. J'ai encore été à un autre event avec des minutes de Musom IT. Dans Minor Even. Parce que je n'ai pas fait de vidéos ou d'épisode. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Peut-être le prochain event pour essayer de l'avoir. De toute façon, j'ai eu tous les exotiques de l'event de Noël en fait. Alors, disons pas mal. En fait, il y avait deux exotiques que j'ai assisté par le... Par le EGIS 130. Un exotique qui était plus possible à avoir d'un boire. Je pense que c'était le gros sauve-passe de la Cuxmage. Sinon, l'autre... C'est un exotique cadeau en fait. Je pense que c'était un cadeau bleu en fait. Mais je l'ai assisté à 400 qu'un chose que j'ai eu. Parce que c'était pas trop ça, quand même, 400 hussées pour un exotique quand même. C'est vraiment pas beaucoup alors là. J'ai aussi en même temps, j'avais aussi poussé au peu rasoir comme ça durant une nuit. Pas une nuit, mais durant une soirée comme ça. Bien calme, bien l'artenaire, bien. J'avais ouvert une régulière poche. J'avais pris le cadeau Saint-Denis, je pense, que je trouve comme ça alors là. C'est un cadeau qui brille alors là. C'est genre, oh my god, c'est genre, oh my god, je suis tombé sur le jeu. Ok, 10 000 expériences, pas mal. On a quand même augmenté un petit peu, c'est plutôt pas mal. Comme ça, bien aussi, pour la vidéo que j'avais faite à un moment donné, genre, en fait, la vidéo que j'ai monté nasse, en fait, pour que vous puissiez partager le level, l'eau minouche, qui a pas eu grand vigilement à cause que je sais pas pourquoi, bien voilà. Bien, c'est trop tard. Maintenant, si jamais vous voulez partager la vidéo, en fait, le level, pour que je sois plus populaire, c'est un petit peu trop tard, je serai jamais arrêté, alors que la 2.1 est sortie il y a à peu près deux semaines, alors voilà. C'est genre trop tard, pour que j'ai un level en 2.0. Mais pas grave, je vais essayer d'en recréer à nouveau, encore un million fois mieux, ok? Alors que j'avoue que le gameplay, le project est un petit peu calme, ok? Alors, habituellement, les levels fait tuer, il y a quand même des gameplays qui sont plutôt pas mal à l'envers. Là, ce moment, j'entends de créer un nouveau level qui s'appelle, qui s'appelle Color Blind. Un level plutôt épique, quand même, comparé à l'autre que j'ai faite, qui s'appelle L'eau minouche. Disons qu'il y a beaucoup de tremblements de terre dans ces levels-là, c'est vraiment épique, les tremblements de terre, je trouve. En fait, ce level-là, que j'entends de créer, c'est un level un petit peu inspiré par, et je parle plutôt comme genre des effets, parce que c'est un petit peu un level qui pourrait ressembler un petit peu à celui-ci créé par Danolex, mais avec d'autres blocs différents dans le 2.1. Puis, ça se peut que le level soit plus compliqué comme genre, ouais, aussi, qui a une plus grosse difficulté. Oh, juste en explosant de vos mythes, on a trouvé un miniatie. On va plutôt commencer par mener le gold, parce que c'est plus important, parce qu'on va mener Illuminati, et on va crafter la Dragon Glass P.X., à moins qu'on déciderait de la crafter dans le prochain épisode. Ouais, c'est ça qu'on va faire dans le prochain épisode, peut-être. Parce que je voulais quand même garder la surprise. Pour la princesse Hélène, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, on va mener ça, puis d'après moi, ça va être la fin de l'épisode. Vous ne vous devez pas, il ne faut pas avoir tant qu'il soit 8 heures. Puis voilà. Où cet heure est 55, qui est disons dans bientôt, alors voilà. De toute façon, il reste 2 mineraies de fer à trouver, alors voilà. On pourrait essayer de trouver les 2 mineraies de fer juste avant que l'épisode finisse. Pour finir ça en beauté. Parce que j'avoue que les autres épisodes, la fin des autres épisodes sont un petit peu lue. Alors ouais, c'est là, on va être épique. C'est pas épique, mais voilà, comme genre, voilà, comme ça. Allez, mine-moi ça. Ça continue même que je vais mettre une affaire qui va dire 3 heures plus tard. C'est sûrement ça que je vais faire. Au moins, il n'y a aucun problème. Voilà, 666 expériences. Il y a 2 diamants ici. On va peut-être les prendre aussi. Pourquoi pas. Peut-être que ça va servir plus tard, hein. Surtout pour la pièce en diamants. Puisqu'on en trouve plein en ce moment, il faudrait vraiment d'en profiter, hein. D'en prendre. En même temps, avec le dragon de la pièce, on va pouvoir miner la baumette. Pas mal à l'air quand même, parce que absolument, quand tu fais une baumette avec n'importe quel pièce, à part le dragon de la pièce, ben ça explose, là. Ça explose. Mais avec le dragon de la pièce, ça l'emmine, là. Si on fait 20 francs de l'aigle dessus, boum, ça te le donne. Ça ne donne pas d'expérience à un logement. Sinon, je pense que c'est une agréation vraiment en masse. À moins que ça donne... Par exemple, si ça donne d'expérience, ça ne donne pas d'expérience, ça ne sert à rien, mais voilà. Regardez, ça donne ça. Voilà, encore un minerai de fer et on va être correct. Bon ben voilà. Voilà, en tout cas, allons-y. Sinon, il y a celui-ci aussi. Mais bon. Sinon, c'est ici, ça va être pour plus tard, sûrement. Donc, voilà. Boum. Le prochain, ça va être 3 diamants et 95 sphères. Ça va être long, mais voilà. Sinon, le prochain truc qu'on va essayer de migriter, c'est le truc de recherche et développement. Pour améliorer ma vitesse de picakes, juste ici. Pour que ça soit un million fois mieux. Combien de levels qui est au moins, level 2, ouais. Ou je pourrais essayer de migriter ce truc. Mais bon, ça coûte quand même cher. Ou essayer de migriter ça quand même, hein. Ça fait 30, 50 copas, puis 45 trucs comme ça. Ça va permettre de crafter plus de picakes. Et d'aller plus profond. Donc là, on est... Ah oui, en même temps, on vient déjà débloquer ça. Je pense que j'ai assez, non, pour le crafter, je sais pas, mais voilà. Ben, on va peut-être plus crafter ce truc, euh, avant. Puis crafter ce truc-là après. Ouais. Combien de diamants que j'ai? Hum, et... Ah, mais j'ai assez quand même. Ça va? Ah, j'ai assez. Ah, wow. Alors, on va peut-être crafter ça dans la prochaine épisode, alors ce que, bien malheureusement, l'épisode va s'arrêter maintenant. En ce cas, ben, on va prendre nos petits bonheurs juste ici à la terre, voilà. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il y a en vente, euh, non, c'est vrai. Bien, et malheureusement, ben, c'est la fin de l'épisode. Ça va faire bientôt une heure que je filme, peut-être même que ça fait déjà une heure que je filme. Alors, en ce cas, c'est la fin de l'épisode, les amis. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner. Parce que, bye-bye tout le monde, et on sera pour des prochaines vidéos, ou peut-être des prochaines lives. Bye-bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501